Bonjour à tous, c'est Vaco, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Borderlands. Alors, dans l'un des épisodes précédents, on avait lancé une petite quête annexe, en fait, qui était diligentée par les deux robots de Typhon de Léon, de feu Typhon de Léon, et ces robots, en fait, nous demandaient de l'aide pour la création d'un troisième compagnon, d'un nouveau larron, dans leur petite bande, et pour cela, ils nous demandaient, en fait, de partir à la recherche de différents composants électroniques, notamment, qu'on allait pouvoir retrouver sur des soldats de Maliwan. Fini de s'amuser. Ou pas. J'imagine que ce serait bien d'avoir des bras en plus, vu que le piaf fait à peine le minimum par ici. Hé, c'est pas cool ! En plus, je suis là pour le soutien moral. Oui, enfin, c'est moi, Typhon, à charger de la sécurité, et j'estime qu'on a besoin d'un robot de combat pour nous protéger. avec une grosse armure, pour repousser les assombles de nos ennemis. Et puis, nous, nous n'avons pas besoin d'un robot de combat. Nous n'avons pas besoin d'un ami sympa qui veut voler et faire des trucs de ouf ! C'est vrai que main de vrai, c'est bien pour les combats, et pour les trucs de ouf, aussi. Avec des propulseurs d'Oversphere... Non ! C'est check-pack ! C'est pour ça, compaille ! Du calme ! Chasseur de l'Arche, trouve-nous des sacs à dos d'un soldat Flash. Bon, c'est grave. T'en a la réponse en jeu, là ! T'en a la réponse en feu ! Tu sais ? Mais parce que... J'ai peur delever les rouleaux de l'arrière ! T'en as-tu pas l'initiative ! Oh, c'est vrai ! T'en as-tu ? J'ai peur de perdre ? Et je n'ai peur de te faire ! T'en as-tu de faire ! Oh la vache, il y a un baliste là, il fait mal Je ressens que tout fait mal à ce niveau Qu'est-ce qu'il y a un baliste là, il y a un baliste, il y a un baliste Oh la vache Regarde, nous tombons tout seuls, le bras de baliste Aïe 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 la théorie du MPV tu connais toi ? Je suis mort comme j'ai vécu, en me vidant par tous les trous. Oh, quel horreur. Ce sera le robot le plus rapide de la planète. On a un sac à dos. C'est pas un robot de combat. Mon nouvel ami nous grillera de succulents chamallows. Oh, il nous faut des lance-mammes ! Mais où tu veux qu'on trouve des chamallows ? Avec un réservoir d'acide, notre nouveau centurion fera fondre nos ennemis. Ça peut aussi servir à nettoyer de la peau. Grosse pouleau pour moi ! Alors, ok, un réservoir d'acide ! Mais merde ! Oh, il était là, l'office ! Je suis toujours assez perturbé quand tu es d'accord avec moi ! Oh, peux-je pas voir un peu de noix ? Je pense que j'avais crevé. Ouais, je suis là. Bah, c'est bon. Putain, c'est toi qui viens de l'atomiser, là, comme ça ? Oui. Ah, d'accord. On a encore un autre centurion, putain. On a encore un autre centurion. Oh, c'est stylé ta meute, là. Ouais, elle est sympa. Elle commence à avoir de la gueule, maintenant. Tu as pris un peu de niveau. Du coup, vu que c'est un peu monté en difficulté, j'ai un peu monté en DPS aussi. Ok, level 51, quoi. Je vais profiter pour vendre mes armes. Oh, bah, je vais alors. Tiens, elle est là. Et voilà ! Qui a joué, chasseur de l'arche ? Pas besoin de l'encourager toutes les cinq secondes, le Piaf. Calme-toi un peu. Je lui apporte juste mon soutien. Pas comme certains autres robots parmi nous. Allez, chasseur de l'arche, reviens. On va assembler tout ça. Tu trouveras le châssis du robot par ici. Installe les pièces que t'as trouvées. Tu vas regarder avec moi, Trit ? Tu vas entendre que Tarsepte fait ça ou je vous attends ? Ouais, j'arrive, j'arrive. Attends, je regarde de loin, parce que sinon, il va casser les coups, le bestiaux. Comme tout ça là-dedans, chasseur de l'arche. Ah putain, qu'un six coups, il s'est devait le 51. Je les achète, mais ça ne sert à rien. Vas-y. Notre nouvel ami sera prêt à décoller en moins de deux. Automatiquement, il va... Tu le sens que ça va traverser ça ? Waouh, pas cool. Allez, active tout ça. Allez, docteur Frankenstein. Ah pardon, j'avais pas vu ce coup de vent. Il s'est complètement ça, ouais, t'as raison, merci de faire plus. Ça... Fonctionne ! Ha 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 ! Et pour la touche finale, installe la bustilla que t'as trouvée et donne-lui la vie ! Ah mais quelle horreur ! Abomination ! Oh... Tu es moi ? Mamie n'a que de moi ! Oh merde ! C'est une tristesse faustre ! Même si ça m'ennuie de... Il a un bras bite. Il semblerait que c'est horrible... Regarde, il a un bras bite, regarde ! Tu es moi ! Il ne manque aucun mémoire ! Tout ça, c'est de ta faute, le serein ! Je voulais juste la nouvelle année ! Non, c'est de ta faute ! Tu ne prends jamais rien au sérieux ! Et tu as certainement raté quelque chose dans le châssis ! Merci ! Bon ben, ce n'était pas super top ! Mais au moins, on aura essayé ! Oui, essayé et raté ! Merci quand même pour ton aide ! Même si c'était un échec cuisant, car c'est bien ce que c'était ! Au moins, on n'a pas fini détruits par notre propre création ! Ça aurait été d'intragique ! On peut venir et revenir quand on veut ! Juste pour s'entraîner, juste pour faire la bagarre, juste pour faire du loot ! Même si vous avez pu nous voir un petit peu agacés sur la fin du jeu, parce que le combat final est quand même extrêmement décevant ! La fin en termes de scénario, c'est une catastrophe ! Bah écoutez, je dois dire qu'en fait, d'avoir terminé là le jeu et débloqué le niveau chaos, ça a complètement changé notre approche du jeu ! Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment senti les gars s'amuser ! Pourquoi ? Parce qu'en fait, le jeu devient vraiment plus difficile, vraiment plus technique ! On fait vraiment plus attention à nos builds, on fait vraiment plus attention à nos armes, on ne prend pas juste des armes pour leur visuel, mais là on va chercher beaucoup plus d'efficacité, parce que mine de rien, juste en passant du normal au KO1, on sent vraiment déjà une vraie différence d'approche au niveau de la létalité des combats ! Les différentes sereines qui sont proposées sont ultra sympas en termes de design ! Je pense que d'ailleurs, on essaie aussi de revenir faire le Massacrator, parce que pareil, c'est des choses là qui nous bottent vraiment, qui nous donnent vraiment envie de traîner un peu le jeu ! Et surtout, chose qu'on n'avait pas vue jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, en passant aux difficultés KO, ça remet tous les ennemis du jeu à notre niveau ! C'est-à-dire que si on retourne simplement sur Pandore, ou dans les toutes premières zones, pour finir de débloquer, finir de tout trouver, en fait, même des ennemis qu'on a affrontés il y a 40 heures de jeu de ça, maintenant, sont tous niveau 50+, comme nous, et opposent des vraies résistances, et là, on peut vraiment de nouveau s'amuser, vraiment tryhard ! Donc bon, à la fin de cet épisode, en fait, je vais essayer de vous faire juste plein de petits highlights, en fait, de ce qu'on a fait sur une plage de quasiment 3-4 heures de jeu, où on s'est baladé un peu partout, on a testé un petit peu plein de choses ! Ça va être, en fait, le dernier épisode sous cette forme, un petit peu pour notre endgame ! Je pense que le prochain contenu, en fait, ce sera surtout les DLC qui seront faits en KO 1, pour avoir tous les ennemis à notre niveau ! Et je pense que je vous remettrai surtout les moments où on arrivera à finir vraiment les zones, donc c'est-à-dire soit les zones gardiens, en first try pour tomber le boss en 5 minutes, même si je sais même pas si on y arrivera, honnêtement ! Tout ce qui est Massacrator, zone d'arène... Mais vraiment, en tout cas, voilà, ce mode KO nous redonne vraiment, vraiment envie de tryhard le jeu, nous donne vraiment envie de s'y remettre, ça nous donne vraiment envie d'aller chercher tous les boss, tous les trucs, parce que là, enfin, on a vraiment des affrontements qui sont super équipiques, super techniques, et surtout, on arrête de tomber les boss en 10 secondes, donc on voit vraiment leurs différentes phases, on voit vraiment leurs transformations, on voit vraiment leurs coûts spéciaux, et là, en fait, simplement, on s'amuse, c'est exigeant, c'est exaltant, c'est éreintant, mais là, on s'éclate vraiment, et tout le gameplay, en fait, toute la quintessence de ce gameplay très abouti de Borderlands 3, enfin, est vraiment utilisé à son plein potentiel. Trito qui doit être en train de nous juger, ouais, je vais me faire comme ça, moi, je suis vraiment très très con, tous les uns. Non, non, ça va, je profite du spectacle, ça fait plein de bouboules, des lumières partout, en vrai, en vrai, moi, tout à l'heure, ça me fige et parce que j'étais mort et que vous étiez tous seuls, mais en vrai, c'était très sympa, visuellement. Non, non, mais en vrai, c'est cool, hein. Je ne te cache pas que pour nous, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, c'est ce que je vois. Ah, putain, il y a une faiblesse. Il faut être au-dessus, ça. Il dit machine. Ah, il dit peut-être point de contrôle. Non, 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 putain. Putain, je ne savais pas que c'était un ascenseur. Ah, putain, bah quoi, il va souffrir. Eh, Narcèf, tu n'as pas longtemps pour le rejoindre, là. Oh, putain. Je pense que ça va naturellement s'arrêter, là, Lorraine. Oh, putain. Il y en a un électrique. Il y en a un électrique. Mec, on ne leur fait rien comme des gars. Non, non. Oh, putain. Narcèf, il est très mis en corps. Oh. Bah, Vaco, tombé. Il est à trop morts. Putain, mec, je suis juste tombé de la plateforme. Allez. La musique est extraordinaire. Parfois tout moins adapté, en plus. Ouais, il est cool. Ouais, ouais, il est super cool. Bah, eux, j'ai un souple, ils ont quand même bien envie d'en découdre. Par contre, il y a... La petite passerelle en bas. La petite passerelle en bas, Narcèf. On voit à quel point la vitesse... Putain, un avantage énorme. Ouais. Allez, c'est pas fini, c'est pas fini. Oh, c'est fini, là. Oh, ils sont tellement beaux, les soldats de Mali-1. Oh, dégâts critiques. Je vais pas rentrer, là, ça sent la zone de merde. Donc, je vais vous attendre. Alors, dégâts critiques. Ah, oui, bah, ouais. C'est un petit nombre de critiques. Merde. Je suis un gênant de garnir, putain. Hop, j'en ai un, j'en ai deux. Ils sont à tous les deux. Ils sont au bout, en plus. Tu veux ? Bah, c'est, j'attends que Triton soit sorti de son venu. C'est tout bon. Cours tant que tu paies, soldat ! Comme le diadage. Parfois, tu manges le skag et tu. Parfois, on t'allume. Oh, il aime pas le corrosif. Oh, vous avez vu la puissance du truc ? Oh là là, comment il est énorme. Les gens veulent du lol. Et ça, je peux le comprendre. Et bien, je crois que c'était le dernier contrat d'assassinat qu'on avait à faire. Oh, il faut descendre. Tu es réveillé. Attends, 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 avant de descendre. Regarde, il y a quoi ? Est-ce qu'il y a un truc à récupérer l'eau ? Oh, il y a un truc là, regarde, il y a un ascenseur là. On descend d'abord avant de prendre l'ascenseur, peut-être ? Ouais. Hop, on va voir ce qu'il y a là en bas. Oh ! Regarde, elle a dû lui faire l'amour. Oh, putain ! Ça, c'est sympa comme petite pièce. Ah, c'est cool. Ah, putain, ouais, j'adore. T'as vu ce crâne colossal. Ah, va pas trop loin, va trop loin, reviens. Tu sais qu'elle est partie comme une balle ? Tiens, moi. Regarde, viens ici, viens ici. Ah, mais t'es bloqué pour le... Attends, on va lui filer un coup de main. On lui fait le truc. J'ai vu ce que ça donnait de chauffer à blanc une foule de bandits. Et c'est pas beau à voir. Sans les DDA sur les ondes, on va pouvoir respirer un peu. Bah, c'est la merde. Ah, bah voilà. On est sur le côté. Pour moi, c'est bizarre, c'est un petit bug de conception, ça. Ah, bah regarde ! Les Héridiens connaissaient le défaut de leur création. Avec tout ce qu'il avait fallu pour enfermer le destructeur, il ne restait plus personne pour faire disparaître la clé. Ils n'ont donc pu que la dissimuler. C'est pourquoi, elle restera à jamais dans le ciel, sous la forme d'une petite lune glaciale, sans intérêt. Même pour ceux arpentant la surface de la planète. Je pense qu'il va quand même falloir qu'on les tue, parce qu'ils vont nous faire chier dès qu'on va vouloir passer. Comme on voyait de plus en plus de soldats d'Atlas sur Pandore, je me suis dit qu'il était grand temps de fil. Avec l'Eda, on a commencé nos préparatifs pour Necrotafeo. Promission, Astrolabe, quelques robots HP à des marchands du désert, on a fait nos adieux, je suis allé poser une bonne grosse pêche sur la tombe gazelant, cette andouille. Là, j'attends juste que ces crétins d'historiens m'envoient le pognon pour cette série d'échos et hop, roulez jeunesse. Tiffon de Léon est une source d'inspiration. Je n'aurais pas pu choisir meilleur idole pour vous. Le Tiffon de Léon, il est mort ! Mort, tu m'entends ? Mort ! Et bien d'autres premières fois. Votre butin vous attend. Votre butin, mais comment j'en ai rien à foutre de tes frasques, salueux. Psychopathe ! Violence ! Violence ! Je sens que ça fait le de la grosse part. Ici à vous Nicolas et Bart, rest pour les verres. C'est complètement dans nos proches. Le dernier et dernier moment est tailleur. La agony est votre triomphe. Sous-titrage ST' 501